Dans la maison du Père, la paix nous est donnée. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Dans la maison du Père, l'amour nous est donné. Dans la maison du Père, l'amour nous est donné. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Depuis toujours tu nous aimes, jamais je ne t'oublierai. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce jeudi le 5 novembre où nous pouvons nous approcher du Seigneur encore une fois pour le louer, pour rendre grâce. Et aujourd'hui particulièrement en cette journée où le Seigneur nous rappelle que nous sommes importants pour lui. Et là, ce n'est pas moi qui se répète, c'est la parole de Dieu. Alors simplement, prenons un instant pour nous préparer le cœur, pour que justement, ce cœur soit prêt à être accueilli, désiré par Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Je supplie la Vierge Marie, les anges, les saints et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christ, Kyrie Eleison. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens, chapitre 3 Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus et qui ne plaçons pas notre confiance en ce qui est charnel. J'aurais pourtant, moi aussi, des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi, j'en ai bien davantage. Circoncis à huit jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreux. Pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés, à cause du Christ, comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, non, mon Seigneur. Parole du Seigneur. Un chant de Robert le Bel, vous qui cherchez Dieu. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez Dans l'éclat joyeux d'un soleil levant Caché dans les yeux des petits enfants Vous le trouverez Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez Il a sa maison du côté du cœur Et n'a de passion que notre bonheur Vous le trouverez Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu Vous qui cherchent Dieu Vous le trouverez Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu 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 Alléluia 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a sans brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il la retrouve, il la prend sur ses épaules tout joyeux et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans la parole de Dieu, le Seigneur nous parle de conversion. Il nous parle de gens qui retournent à la source. Ils ont été créés par Dieu et parce qu'ils la découvrent, ils y retournent. Vous autres, vous êtes chanceux. Vous l'avez trouvée et vous la gardez. Vous gardez cette source d'amour qui vous permet de progresser. Mais cette parole de la brebis perdue, elle est importante. Elle nous rappelle que pour le Seigneur, tu es important. Tu es importante. Il n'y a pas d'autre que toi. Et parce qu'ils t'aiment, il t'a choisi. Il est prêt à sacrifier plein de monde qui n'ont pas besoin de lui parce que toi, il t'a choisi. Il est prêt à traverser Ravin, à traverser Montagne, pour te retrouver. Alors, ne désespère pas. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas laissé tout seul. Il t'a choisi. Et il est prêt à te retrouver. Aujourd'hui, nous reprenons ce même chant que nous avons chanté pour le psaume et qui est inspiré du répondu psaume. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. En quelle joie. Oui, c'est de la joie de retrouver Dieu. Et si, et si de croire ne vous donne pas la joie, si de croire ne vous apporte pas un surplus de joie, vous êtes probablement morts. Non, mais croire en Jésus n'est pas qu'une affaire de se mettre à genoux les deux mains croisées, les deux mains en prière. Ce n'est pas seulement cela, croire en Jésus. Ce n'est pas passer quatre heures par jour en prière. Croire en Jésus, c'est vivre la joie d'être sauvé. Et cette joie, elle se vit dans mon quotidien auprès de ceux qui m'entourent. Et si je suis tout seul, eh bien, un téléphone pour trouver quelqu'un avec qui partager ma joie. Mais, ce serait triste d'être choisi par Dieu et de dire, youpi. Parfois, je faisais des blagues avec mes amis et je reprenais ce chant. Nous sommes joyeux et nous débordons de joie. Youpi. Non, il faut que ça paraisse dans notre être que nous sommes des sauvés, que nous sommes choisis par Dieu, qu'il est prêt à traverser toutes les épreuves pour que nous soyons dans un monde de bonheur. Oui, nous allons passer à travers des épis, nous allons passer à travers toutes sortes d'épreuves, mais c'est pas grave. Dieu nous aime. Dieu t'a choisi. Dieu te cherche. Laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver. Laisse Dieu te trouver pour que cette joie déborde, pour que cette joie puisse être une vague d'amour qui se transmet aux autres. Oui, aujourd'hui, nous sommes la brebis perdue retrouvée parce que Dieu a mis tous les efforts, parce que tu vaux la peine. Alors, prions simplement le Seigneur parce qu'il appelle d'autres brebis à être sauvés par ta joie. Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons te présenter tous ceux qui vivent la dépression, qui ne peuvent apercevoir la joie, qui voient toujours tout en noir. Que notre joie à nous puisse se répandre, que notre joie à nous puisse s'engager pour que le bonheur puisse se répandre. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier. Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement en lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté est la source de la vie. Tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leurs louanges. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création toute entière qui t'acclame par nos voies. Dieu, nous te chantons. Saint, très saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, très saint et le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toute chose avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ses offrandes, qu'elle devienne ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'Alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aimait jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain. Il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donné toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre communauté, le peuple qui t'appartient et tous les hommes et femmes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour Madeleine Houle et Paulette Brown. À nous qui sommes tes enfants, accord de Père très bon l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie et la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints dans ton royaume où nous pourrons avec la création toute entière enfin libérer du péché et de la mort te glorifier par le Christ notre Seigneur par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi Dieu le Père tout-puissant dans l'unité et du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est en union avec ce Père tout amour que nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix, ma paix, je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuse de les inviter au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de paroles et je serai guéri. Seigneur Jésus, à travers cette communion, je t'invite à entrer dans le cœur de tous ceux qui désirent te recevoir et qui ne le peuvent pas. Qu'ils puissent devenir les brebis que tu cherches afin qu'elles sachent que tu les as trouvées. et je t'invite Prions. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous partage une bonne nouvelle aujourd'hui. Voyez-vous, on avait un village qui ne pouvait avoir de panier de Noël, parce que l'organisation qui fait ça année après année, cette année, est en grande difficulté. Difficulté de personnes, mais difficulté aussi financière. Alors, comme le monde, comme la société a peur du vide, voilà que quelqu'un a dit, non, c'est impossible qu'on ne puisse pas faire des paniers de Noël dans notre communauté. Alors, ils se sont engagés. Ils ont fait des partenariats pour dire, on préparera des paniers de Noël. Ce ne sera pas comme avant, ce ne sera pas de la même manière, mais on va quand même réussir à préparer des paniers de Noël pour les gens. Eh bien, je suis fier de pouvoir dire que des gens nouveaux se sont engagés à rendre ce service. Oui, il y en a qui ont quitté, mais il y a des gens nouveaux. Et cela crée du dynamisme dans la communauté. Alors, ce que je vous invite peut-être, si vous avez l'occasion, informez-vous autour de vous s'il y a des tables populaires, s'il y a des services pour les pauvres qui ont besoin peut-être d'un coup de main, qui ont besoin peut-être de soutien financier, qui ont peut-être besoin d'un soutien de denrées alimentaires, pour qu'ensemble, les chrétiens, on puisse faire une différence. Peut-être que vous n'aurez pas à tout organiser, mais si on participe chacun un petit quelque chose, alors le monde sera plus beau. C'est un défi que je vous lance, et je vous laisse tous les loisirs de trouver la réponse à ce défi. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez Au milieu du jour et du quotidien, Où grandit l'amour au fil de vos liens, Vous le trouverez Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu!